bonjour à toutes et tous mesdames messieurs je vous remercie mesdames messieurs de nous suivre aujourd'hui en ce jeudi une fois encore en ce jeudi de janvier pour le facebook live hebdomadaire et un facebook live une fois encore de campagne alors à l'ordre du jour d'aujourd'hui nous avons diverses points je l'avais annoncé la semaine dernière que je vais essayer aujourd'hui de faire un point exhaustif le plus exhaustif possible et n'hésitez pas à poser des questions à ce sujet bien sûr à d'autres sujets bien évidemment aussi si vous le souhaitez concernant les travaux quand je dis les travaux c'est nous avons entamé sur florange un certain nombre de travaux il y a un certain nombre de réalisations en cours et parfois on le sait les travaux sont parfois laborieux parfois en retard et donc il y a des choses à dire sur l'évolution de ces travaux et un certain nombre d'annonces à vous faire sur la réalisation de ces travaux et je finirai mon petit point en facebook live pour évoquer l'actualité des portes à portes puisque je l'ai dit on est sur un facebook live de campagne et donc je continuerai à faire le point sur à la fois les portes à portes et les problématiques que nous avons rencontré dans les différents quartiers de la ville alors pour aujourd'hui mesdames messieurs le premier point à aborder bien sûr c'est les différentes réalisations de l'équipe municipale puisque je le répète il y a un certain nombre de travaux qui ont été engagés lors de l'année 2019 et qui sont encore en cours de réalisation donc je tiens à vous expliquer un petit peu et bien c'est différent vous expliquez un petit peu les travaux qui sont en cours le premier les premiers éléments je vais vous citer 1 2 3 4 5 6 7 projets que j'aimerais vous évoquer ce soir le premier c'est la requalification de la rue Bourgogne donc il y a des travaux qui ont été entamés au niveau de la rue Bourgogne il y a maintenant un petit moment ça fait quelques mois ça date du mois de mai 2019 que nous avions fait la première réunion publique lors de cette réunion publique dans laquelle nous avons informé les habitants des travaux qui allaient être engagés ensuite mi-mai début juin donc les travaux ont commencé à ce moment là les travaux maintenant tout le monde le voit avaient pour but pour objectif final une sécurisation du lieu mais aussi de rendre le lieu beaucoup plus attractif alors beaucoup plus attractif pour les habitants beaucoup plus attractif pour les passants de manière plus générale donc ce qui a été fait aujourd'hui sur la requalification de la rue de Bourgogne alors c'est les travaux je le précise également c'est-à-dire centaines de milliers d'euros pas long de 300 milliers d'euros au final on a renouvelé le tapis d'enrobés de cette voirie qui était totalement affaissée qui était totalement à rénover on était dans on avait pour objectif d'aménager un score aujourd'hui il est méconnaissable le score quand on le regarde on a l'impression qu'il a toujours été ainsi mais en fait il faut se souvenir qu'il y a encore quelques mois ce square était en fait un terrain schiste un vieux terrain en schiste qui dès qu'il n'était pas entretenu devenait une mauvaise pelouse on va y faire comme ça un peu entretenu et donc nous avons transformé ce square en en aménagement un circuit piéton et on a créé des espaces verts qui ont été arborés et enfin qui ont vocation à être arborés donc c'est là où on arrive sur ce qui est encore à faire et surtout la demande qui était celle à la fois et bien des parents d'élèves de l'école tréunion de la direction de l'école tréunion mais également des habitants du quartier était de mettre des aménagements sécuritaires et donc ont été posé des deux dames et bien sûr ont été mis en place des aménagements et un circuit de circulation un circuit de circulation qui est un petit peu particulier mais qui a vocation à faire ralentir je me permets de préciser tout ça et c'est pour que je parlais de vérité dans mon petit poste facebook il y a quelques jours je me permets de dire de rappeler l'objectif final parce qu'il y a certaines personnes qui se croient être des pseudo-experts et je me permets de préciser certaines personnes se croient être des pseudo-experts et se permettent de juger le travail qui a été fait toujours avec les mêmes arguments qui très souvent sont des arguments fallacieux et qui se permettent de juger le travail qui ont été fait par des techniciens en croyant savoir plus que les techniciens eux-mêmes parce qu'ils croient pouvoir regarder sur internet une pseudo-mesure et ensuite pouvoir évaluer sur site la mesure réelle pourquoi je dis ça tout simplement parce qu'il y a toujours en permanence cette idée que nos ralentisseurs ne sont pas aux normes avec les gens qui se permettent d'aller vérifier que les ralentisseurs et la question qui se pose c'est bien sûr à partir d'où on mesure et à partir d'où la norme autorise à mesurer un ralentisseur je crois qu'il faut arrêter de se croire plus malin que les autres et à un moment donné même la campagne électorale a des limites donc je me permets de dire qu'il faut toujours rappeler le but le but c'est une sécurisation, une sécurisation d'un lieu, d'un site à proximité d'une école donc je sais très bien que certaines personnes qui aiment rouler rapidement n'aiment pas les dodans néanmoins à un moment donné quand on est dans une zone 30 et bien l'aménagement de trois dodans sur quelques mètres nous permet de s'assurer qu'il n'y a pas de prise de vitesse à proximité des écoles cette critique est récurrente et elle est d'autant moins appréciable quand elle vient de personnes qui ont participé à ce qui a été fait sur la ville qui ont eux-mêmes créé des dodans d'à peu près la même hauteur de ce qui a été fait donc bon voilà les critiques sont faciles d'autant plus quand on a pris sa retraite voilà je m'arrêterai là sur ce principe par contre je le dis le but est là, les aménagements maintenant sont en place ils fonctionnent et on en est relativement satisfaits et les parents nous remercient encore d'avoir mis ces aménagements aujourd'hui je précise aussi notre agent de sécurité d'école nous remercie tous les jours de l'aménagement qui a été fait pour le bien-être des enfants et des habitants du quartier alors certes il y a des choses qui n'ont pas été parfaites dans cet aménagement de la rue de la famille c'est comme partout et il y a encore des choses à faire je pense notamment je disais il y aura des aménagements en fleurissement il y aura des aménagements liés aux jeux pour enfants qui ont été faits un peu plus loin puisque les jeux pour enfants doivent être encore sécurisés on doit encore les inclure dans le circuit de la fermeture des différents parcs publics et on doit encore y rajouter des bancs et des poubelles à proximité pour que les parents puissent là encore pouvoir se poser de manière claire et sereine voilà ce que je souhaite dire sur un autre élément il nous manque encore et les travaux ne sont pas encore finalisés pour une question de commande mauvaise commande de notre fournisseur et donc il nous manque encore deux candelabres qui doivent être opposés au niveau de la rue de Bourgogne voilà il restera et j'espère que tous les élus seront suffisamment responsables à partir de 2020 avec des échéances que l'on connaît pour continuer la rue de Bourgogne parce qu'il y a encore toute une étape c'est la requalification totale et l'autre tranche de la rue de Bourgogne il y a un véritable enjeu peut-être également la rue du Gimlas qui est dans le même état que la rue de Bourgogne et donc l'intelligence dans ce cas là sera je l'espère pour tous les élus et tous les candidats que chacun s'engage à un moment donné sur la proximité de cette pluriannulée les pluriannualités que nous avions voulu à cet égard chaque élu fera en responsabilité mais je pense qu'il y a un besoin ensuite les travaux rue du centre nous avons des travaux qui ont été engagés dans la rue du centre qui était l'une des voiries les plus anciennes de la ville de Florange la voirie de la rue du centre qui datait des années 70 le tapis de voirie a été entièrement réhabilité et il reste aujourd'hui encore des choses à faire il reste bien sûr le fait de mettre les candidats puisque les travaux de la rue du centre sont actuellement liés entièrement à l'enfouissement des réseaux secs et donc dans ce cadre comme nous attendons et nous avons un petit retard dans l'enfouissement des réseaux secs et bien l'ensemble des travaux de la rue du centre ne peuvent pas encore être totalement et définitivement réalisés je m'explique, nous attendons d'Enedis actuellement le basculement du réseau ancien c'est à dire des réseaux secs aériens vers le basculement vers les réseaux souterrains Enedis c'est un planning sur un planning qu'ils ne vont pas respecter et nous avons du retard par rapport à ces éléments Enedis a un monopole et donc nous ne pouvons pas aller voir d'autres concurrents donc nous sommes obligés d'attendre que Enedis puisse réaliser avec ses équipes ce basculement en attendant nous ne pourrons pas déposer l'ensemble des poteaux existants les poteaux béton qui tenaient les réseaux aériens et donc c'est pour ça que des travaux qui étaient initialement de 7 mois engagés à partir de mai-juin dernier et bien maintenant nous arrivons à l'issue de ces 7 mois et il reste encore un temps de travaux qui dépendra de cette réalisation d'Enedis pour tout le reste les différentes entreprises sont à peu près dans les délais mais nous avons cette problématique stratégique de l'entreprise d'Enedis en tant que voulu à la fois dans la rue du Centre, dans la rue de la Fontaine, dans le passage des fermiers mais également dans la rue du Cange et tout le reste des travaux dépendra de ces interventions on le voit, les travaux sont bien avancés le tapis de voirie a été réalisé rue du Centre une partie de ce trottoir a été réalisé dans la rue de la Fontaine rue du Cange également les candela ont été posés aujourd'hui même dans la rue de la Fontaine et donc maintenant il n'y a plus de cas il n'y a plus de cas à avancer avec le basculement donc il y a encore pour quelques semaines à attendre je m'en excuse, on le sait à chaque fois qu'il y a des travaux c'est toujours très compliqué voilà pour ces éléments concernant l'enfuissement des réseaux c'est des travaux importants, c'est des travaux majeurs j'appelle à la patience aussi je sais que parfois quand des entreprises de télécom sont en train de décrocher des réseaux notamment internet, il peut y avoir des coupures, des coupures de courant, des coupures internet rue des Romains, on a fait part de quelques moments de coupures qui étaient parfois un peu compliqués donc j'appelle à la patience même si pendant un ou deux jours il n'y a pas tous ces éléments de confort j'avance, mise en place de la vidéoprotection sur la ville je tiens à le dire, depuis ce soir le réseau de caméras de vidéoprotection et le système d'exploitation de la vidéoprotection sont maintenant opérationnels donc je le dis, à partir de ce soir l'ensemble du réseau sera opérationnel ce réseau qui a été mis en place c'est 15 nouvelles caméras à la fois en entrée de ville et dans des lieux stratégiques donc 15 nouvelles caméras mais également à peu près une trentaine de caméras supplémentaires qui ont été soit revues, soit améliorées, soit reconnectées parce que je le répète, on a retrouvé des caméras qui n'ont jamais été connectées à l'ensemble du réseau donc maintenant nous avons un réseau de caméras, 50 caméras qui sont opérationnelles sur la ville la police municipale utilisera de manière sobre, sans faire de sur-utilisation et bien sûr dans les droits qui sont ceux de fonctionnaires publics agissant pour le lien public utilisera cet outil que sont les vidéos, les caméras de vidéoprotection donc n'hésitez pas à nous contacter s'il y a des faits aujourd'hui il y a maintenant cet outil qui pourra permettre de mieux protéger les florentgeois et également la façon de la civilité de pouvoir réagir notamment on parle sur les lieux qui seront filmés des atteintes à l'égard de la célébrité publique et des déchets je parle du stationnement le stationnement anarchique et bien il y a un certain nombre d'éléments qui pourront maintenant être verbalisés par caméra et on l'utilisera quand ça sera nécessaire ou efficient donc un projet de plus qui est avancé et qui maintenant il ne restera plus qu'à l'inaugurer puisqu'on aura l'occasion de faire une petite inauguration très sobre puisqu'on en place de campagne mais on fera quand même une petite inauguration de ce nouveau parc qui est mis en place pour la sécurité des florentgeois concernant le périscolaire le périscolaire je tiens à m'apesantir un tout petit peu puisque là encore nous avons eu des soucis de réalisation soucis de réalisation et du retard donc je tiens à le dire il était prévu initialement que d'ici à la fin mars 2020 nous ayons au moins un périscolaire sur site qui soit réalisé aujourd'hui on en est je ne sais pas dire loin parce que nous avons eu des plans avec des entreprises des entreprises qui n'ont pas assuré dans leur délai l'ensemble de leurs commandes des entreprises qui ont fait faillite qui ont estimé ne pas pouvoir répondre à la commande donc notamment pour le périscolaire André Chénier aujourd'hui la livraison pour André Chénier est prévue en août 2020 pour une ouverture à la rentrée scolaire 2020 concernant André Chénier nous atteindrons et je suis impératif nous atteindrons ce délai il y a peu de doute que nous puissions atteindre ce délai d'août 2020 pour une ouverture à la rentrée concernant les deux autres périscolaires les travaux ont commencé qu'il y a quelques jours pour le périscolaire de Victor Hugo donc tout le monde peut le voir les travaux ont commencé nous avons eu là encore quelques petits problèmes quelques petites problématiques qui sont toujours le lot de ces travaux d'un côté des fausses sceptiques qui ont été découvertes qui n'étaient pas référencées mais également des réseaux non référencés par la maîtrise d'œuvres et donc les travaux de désalimentage du bâtiment existant ont été réalisés nous avons commencé les travaux de grosses œuvres je prends des précautions sur le délai puisque nous venons de commencer les travaux nous avions entre 8 à 10 mois de travaux à réaliser pour Victor Hugo donc je dirais qu'il est probable que nous puissions ouvrir ce bâtiment à la rentrée scolaire 2020 fort probable mais je voudrais reprendre des précautions puisque les années de chantier peuvent exister et donc il est plus prudent de dire que ça sera à l'automne je finis avec bout en train dont les maçonneries sont réalisées à 95% la charpente métallique également et maintenant nous arrivons sur les travaux du bâtiment intérieur l'électricité sanitaire dans les secondes œuvres qui commencent actuellement une fois que le clôt couvert sera définitivement réalisé par contre ce bâtiment sera très clairement à l'automne 2020 et nous n'arriverons pas à le réaliser pour septembre 2020 donc pour le début de l'année scolaire aujourd'hui cela semble compromis notamment pour des raisons pratico-pratiques qui sont la liaison entre le bâtiment existant du périscolaire actuel et le nouveau périscolaire ces travaux ne pourront être réalisés que durant l'été 2020 et donc nous devrons attendre l'été 2020 pour faire un certain nombre de travaux pour éviter de le faire en temps scolaire donc c'est des petites problématiques qui sont apparues et donc il y aura une faisabilité du courant octobre salle de sport de combat salle de sport de combat nous en sommes avancés dans les travaux nous avons eu beaucoup de problèmes par rapport à l'import à la maîtrise d'oeuvres et aux entreprises le bâtiment est hors eau, hors air la chaufferie a été rénovée nous avons l'ensemble des éléments extérieurs qui sont maintenant réalisés il ne reste maintenant que les travaux de second oeuvre et on peut estimer la fin des travaux de manière assez ferme en fin février 2020 fin février 2020 le but d'aucan Florange sera ouvert au public nous avons rajouté dans les travaux une enveloppe qui n'était pas prévue initialement notamment le sol la surface de sol hors tatami qui sera rajoutée par rapport au projet initial je finis avec la salle de boxe du boxing club vous vous souvenez qu'il était prévu de mettre une salle de boxe et là encore nous avons un retard qui est lié au fait que la demande du club a évolué que le club a souhaité mettre plusieurs plus d'une dizaine de sacs de frappe à l'intérieur de sa future salle de boxe que l'ensemble de ces éléments et que l'ensemble du dispositif demandé par le club lui-même nous amène à devoir changer la structure du bâtiment ou bien à devoir creuser des fondations dans le sol supplémentaire chose qui n'était pas prévu initialement et donc ces lourds travaux je vais le dire comme ça amènent à un retard certain donc nous sommes en étude actuellement de sol pour pouvoir faire l'ensemble des travaux tout le reste des travaux ont été engagés et sont finis il ne reste plus que les sacs de frappe qui sont encore en étude voilà pour les différents éléments que je pouvais vous dire sur les travaux en cours à Forange j'ai pour le moment une seule question non, j'ai deux questions qui m'ont été posées la première question qui m'a été posée concerne les travaux qui ont été faits rue Neuve donc quelqu'un que je tiens à citer qui me dit premièrement qui remercie la municipalité pour ce qui a été tracé et la chicane qui a été mis en place rue Neuve et qui nous interroge sur la fibre alors j'ai été interrogé encore en porte à porte il y a quelques jours sur la fibre ce que je peux dire sur la fibre nous sommes en format numérique durant ces facebook live ce que je tiens à dire sur la fibre nous avons la fibre coaxiale alors ce n'est pas de la fibre d'ailleurs c'est le très haut débit en coaxial qui a été mis en place je vous ai déjà expliqué plusieurs fois sur le sujet le coaxial est maintenant définitivement en place sur Florange tous les quartiers sont aujourd'hui sur Florange connectés au réseau coaxial qui décuple voire multiplie par 100 le débit en fonction des quartiers le débit historique ADSL néanmoins par rapport à ce réseau coaxial il y a une évolution qui est prévue bien sûr nous avons par rapport à la fibre une nouvelle évolution c'est qu'à partir de 2022 SFR fera des travaux pour mettre la fibre noire la fibre noire la vraie fibre ce que certains appellent la vraie fibre sera développée entre 2022 et tout début 2023 dans tous les quartiers de la ville et cette fois ouverte à la concurrence donc il n'y aura pas de problématique de concurrence par rapport à ce réseau de fibre noire ça sera SFR certes qui engagera les travaux mais il ouvrira à la concurrence directement après ces travaux voilà donc tout début 2023 la vraie fibre la fibre noire sera installée au niveau du Val de Fench et seront finies voilà pour la fibre une deuxième question concernant le sujet de la dimension des dodanes la dimension des dodanes je tiens juste à dire que aujourd'hui les dodanes sont bien aux normes donc je le répète après je ne pourrais pas vous dire exactement le dispositif technique et je le dis également les dodanes ont une autre vocation c'est qu'ils doivent être PMR pour assurer le caractère PMR de la placette qui est en place voilà pour ces éléments je finis avec aujourd'hui avec un petit point sur le porte-à-porte vous le savez je l'ai expliqué la dernière fois le porte-à-porte c'est un choix qui a été fait délibérément par rapport à la campagne par rapport à cette campagne donc nous avons maintenant réalisé un porte-à-porte dans la totalité du quartier Champagne Arbonne incluant le foyer des Marguerites Impasse de la Marne et Rublo l'ensemble de ce quartier a maintenant été réuni en porte-à-porte la principale problématique que nous avons retenue de ce porte-à-porte dans ce quartier a été la problématique de stationnement et la deuxième problématique la problématique des déchets concernant les déchets je vais être assez rapide d'une certaine manière il n'y a pas de solution miracle on est sur des incivilités on est sur des problématiques liées à des comportements de certains individus qui se croient tout permis qui ne comprennent pas le fonctionnement tout simplement des ordres ménagères et on est encore dans la conséquence du système que certains ont voulu mettre en place au Val-de-French de comment on appelle ça le système d'ordures ménagères avec le paiement à la collecte qui avait été le bonus-malus à la collecte qui avait été mis en place pour les ordures ménagères la taxe incitative voilà la taxe incitative sur les ordures ménagères on est encore sur les conséquences de ces éléments puisque des mauvaises habitudes depuis cette politique ont été prises à Florange comme ailleurs la seule solution que je vois pour les futures années et notre groupe et notre liste est prête à cette évolution est de mettre en place des caméras de vidéoprotection dans tout le quartier Champagne à Bonn à proximité des différents espaces de collecte ce qui nous permettra de pouvoir verbaliser aisément les personnes qui mettent les ordures ménagères sur le stationnement et sur les voitures ventouses je tiens à apporter une solution concrète donc je tiens à vous lire alors je ne vais pas vous lire l'ensemble du courrier mais je tiens à présenter un courrier que j'ai reçu ce matin-midi qui concerne Batiger et la ville de Flange donc lors de plusieurs rendez-vous nous avons eu un accord avec Batiger qui a été concrétisé par ce courrier ce courrier nous dit lors de ce rendez-vous nous avons abordé les conditions de la rétrocession de la voirie autour des immeubles situés rue Doury rue de Champagne et rue de Nargogne et rue d'Argogne comme nous l'avons précisé en réunion Batiger effectuera bien les travaux avant rétrocession au cours de l'année 2020 ces travaux consistent à créer un nouveau parking et à retravailler certains espaces verts en vue de leur redonner une fonction de stationnement ainsi nous pouvons envisager la création d'une trentaine de places de stationnement supplémentaires à l'échelle du quartier l'ensemble de ces travaux sera qui en charge financièrement par Batiger sur l'année 2020 pour un budget global maximum de 140 000 euros hors-taxe Compte tenu de cet engagement nous avons bien noté et nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer que la ville accepte la rétrocession de la voirie à l'issue des travaux limitant ainsi notre empli foncière autour d'échelle de nos bâtiments c'est un courrier que nous avons reçu ce matin même qui confirme un accord avec Batiger et qui prouve bien qui prouve bien que nous avons encore réglé en trois ans un problème qui est vu qui est vieux de 40 ans c'est-à-dire que dans le quartier Champagne-Argonne toute l'emprise des voiries n'est pas aujourd'hui que toute l'emprise des voiries n'est pas aujourd'hui possession communale ce qui empêche la police municipale de pouvoir agir sur le domaine privé de Batiger mais également qui nous empêche de récupérer des voitures pour les emmener à la fourrière puisque nous ne sommes pas sur le domaine public donc nous arriverons par cet accord à récupérer l'ensemble de l'emprise de la voirie tout en ayant plus d'une trentaine de places de stationnement créées en supplément dans le quartier donc là encore une réussite pour cette majorité avec toutes ces négociations bonjour monsieur le maire s'il vous plaît des vitamines sur l'hyper densité du trafic de la rue du Goulin aux heures de pointe qui subit le plein fouet et les retours des travailleurs font à lire cela devient infernal monsieur Bill qui évoque cela et Florian de Caro continuez-vous le porte-à-porte si oui quels sont les prochains quartiers visés pour Florian bien sûr le quartier le porte-à-porte continue il continue quand je ne suis pas pris par les affaires de la commune tous les matins demain je fais du porte-à-porte toute la journée le matin et l'après-midi le quartier actuel c'est le Robert de la Marque Philippe Lebon et le quartier Ouri Est qui suivra Capitaine Twinsley et ensuite Gascogne Ouri et compatri etc. donc ça c'est le quartier actuel qui est que l'on fait en porte-à-porte donc oui nous continuons et l'objectif c'est bien de faire au moins 1000 portes nous en avons déjà fait 500 l'objectif c'est de faire au moins 1000 portes durant enfin jusqu'aux cinquantaine de jours qui nous éloignent du premier tour des élections mais également je le dis si nous pouvons en faire plus nous en ferons plus l'objectif n'est pas de s'arrêter à 1000 nous irons dans tous les quartiers si nous avons le temps de le faire mais nous souhaitons prendre notre temps pour discuter aussi avec les Florengoises et les Florengoies mais aussi pour me présenter en tant que tête de lice aux Florengoises et Florengoies puisque je souhaite que les Florengoises et Florengoies me fassent confiance pour continuer à être leur maire et j'estime que les Florengoises et Florengoies doivent connaître leur maire et donc c'est à ça que sert le porte-à-porte donc l'hyperdensité du trafic de la rue du Moulin on est d'accord cette rue du Moulin est comme la rue de la gare particulièrement prive c'est une rue qui est particulièrement où il y a un trafic important mais j'ose dire il y a bien des axes sur Florengo qui sont aujourd'hui globalement extrêmement dense en flux et en circulation dans certains quartiers les personnes dessinent eux-mêmes des places de parking sur le trottoir je dirais à Jacques de nous envoyer soit une photo soit de nous dire son quartier et nous irons regarder parce qu'effectivement ce n'est pas aux gens d'aller tracer eux-mêmes leurs places de parking je finis mesdames messieurs par une dernière chose un dernier élément mesdames messieurs je tiens à vous dire que nous avons vous allez recevoir dans vos boîtes aux lettres à partir du début de la semaine prochaine un nouveau tract que je vous présenterai lors du prochain Facebook Live de la semaine prochaine merci à tous pour votre suivi et la continuité de votre attention durant ces Facebook Live de la semaine prochaine de la semaine prochaine je vous remercie d'avoir des vies